On est là pour défendre le pays, on est là pour rendre fiers les Sénégalais. C'est une grosse responsabilité, mais c'est une responsabilité que, vous pouvez voir, on prend tous les bras ouverts. Alors, cette canne a quand même une particularité. Des fois, vous étiez favoris en Égypte, vous étiez favoris au Kamboum aussi. Cette fois-ci, vous partez avec la casquette de champion d'Afrique. Comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre ? Surtout qu'on a vu quand même un Sénégal qui a fait un tout petit peu d'outil face au Togo, surtout lors des deux premières journées dénominatoires. Non, je pense que le Sénégal a toujours cette étiquette de favoris de par le talent qu'il y a dans cette sélection, de par la qualité des joueurs qui jouent dans les plus gros championnats et qui y performent. Donc, le Sénégal, comme tu l'as dit, a toujours cette étiquette de favoris. Mais là, en plus, on a l'étiquette de champion de titre. Donc, on va dire que ça va donner un surplus de motivation aux adversaires. Voilà, ils vont vouloir deux fois plus nous battre. Mais on le sait, on ne peut pas être surpris. Ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis deux ans. On le sait que la prochaine fois qu'on allait jouer une compétition, ce serait pour défendre ce titre. Donc, on s'est préparé en conséquence. Je pense aussi que, voilà, sur les derniers matchs, oui, le Togo, c'était un match très difficile. Mais c'est toujours difficile d'aller au Togo. Avant la Cannes qu'on a remporté, on était allé au Togo, on perdait 1-0. Et c'est Habib Diallo qui a marqué dans le temps additionnel. Donc, c'est toujours des matchs compliqués contre eux. Ils ont toujours cette surmotivation contre le Sénégal. Ils l'avaient encore plus parce qu'on est champion en titre. Et je pense qu'il y a quand même des éléments positifs. C'est qu'on est reparti de là-bas sans prendre de buts, alors qu'on a été très dominés. Et que même avec ça, on aurait pu quand même gagner le match. Donc, même en étant dans un jour moins bien, on peut quand même faire la différence. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, cette fois-ci, on va parler un peu de la vie de groupe. Vous faites partie des cadres de cet effectif, je l'annonce et tantôt. Par rapport à cette cohésion, pour que la moyenne puisse prendre, parce que là, vous allez vous achiminer. C'est simple un marathon, ce n'est pas une course de vitesse. Comment est-ce que vous allez, par rapport à cette cohésion de groupe-là, encadrer vos jeunes frères ? Oui, bien sûr, je pense que, comme tu l'as dit, c'est un marathon. Il faut prendre son temps dans tout ce qu'on fait. Il faut aussi prendre le temps de la parole, de s'écouter, de se dire les choses. C'est ce qui fait la force d'un groupe, le fait que le groupe soit uni, l'unité. Si le groupe est uni, comme le groupe qu'on a eu en 2022, oui, le Sénégal peut faire de grosses choses. Donc, on sait que ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qui n'est pas négociable. La vie de groupe est ce qui doit primer sur tout le reste, sur les égos, sur les personnes. On est là pour un objectif bien précis. On est là au service du pays pour continuer à rendre fiers les Sénégalais. Les jeunes qui rentrent dans ce groupe l'ont très bien compris. On est là aussi pour leur rappeler que, voilà, s'ils sont là, ce n'est pas un cadeau. Le coach n'est pas là pour faire de cadeau et je pense que tout le monde connaît le coach. Il ne fait pas de cadeau. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un titulaire potentiel et qu'il faut se préparer en tant que tel. Donc, je pense que tout le monde est prévenu. Ces dix jours qui arrivent vont continuer à nous servir, à nous préparer, à ancrer encore plus ça dans le groupe. Et voilà, comme je l'ai dit, dans un premier temps, jouer le match du Niger pour ancrer encore plus nos principes de jeu et surtout faire un bon match et avoir un bon test avant la Cannes et ensuite rentrer dans cette compétition. Alors, sur le plan,